J'aimerais lire avec vous un texte, deux versets dans Jean 17, Jean au chapitre 17, les versets 19, 17 à 19. Et là il est écrit, Jésus portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'il le crucifiait. Et avec lui, deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. L'apôtre Jean, ici, résume un événement majeur, un événement crucial et déterminant pour l'humanité, en quelques lignes seulement. Mais en réalité, entre les lignes, on peut lire quelque chose d'encore plus fort. Et dernièrement, vous vous souvenez, à la Pâques, on avait, avec des enfants, monté un petit film qui parlait justement de la crucifixion, de Jésus qui était porté, qui était jugé, porté à la croix et crucifié. Et en tournant cela, je me suis, ça m'a donné de comprendre certains éléments, un tout petit peu, certains éléments pratiques de comment ça pourrait s'être passé. Il faut dire que le jour, le dimanche, où on devait monter le film, où on devait tourner avec les enfants, tous les rôles étaient bien attribués par, beaucoup plus tôt, ils avaient répété durant près d'un mois. Et ce dimanche-là, au moment de tourner la scène de Jésus portant sa croix, aucun enfant ne voulait plus le faire. Et celui qui était prévu s'est désisté en disant, non, c'est trop dur, je ne peux pas le faire. Il va falloir porter une croix au milieu de ses camarades, il va falloir être badigeonné de sang, il va falloir aller jusqu'à la croix, il va falloir être déshabillé, être dénudé, et il va falloir être porté à la croix. Et les enfants ont dit, c'est trop dur, on ne saura pas le faire. Les parents, même, on veut leur expliquer que non, c'est juste un film, c'est juste un montage, et personne ne voulait le faire. Et sur le moment, j'ai moi-même réalisé la portée de l'acte qu'on devait faire, j'ai moi-même réalisé le poids que cela représentait. Juste le poids de la croix, c'était déjà quelque chose, le porter. Et cette humiliation et tout ce chemin qu'il devait faire. Et plus tard, je pensais à ça, et sur le moment j'ai été vraiment touché, et plus tard je pensais et je priais devant Dieu, je pleurais devant Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce qui a été ta motivation ? Qu'est-ce qui a permis que tu tiennes jusqu'au bout ? Tu savais que ça devait arriver, mais sur le champ, la réalité était tout autre. Qu'est-ce qui a fait que tu tiennes et que tu ne désistes pas comme ces enfants ? Et il y a une pensée qui m'est venue très fort dans le cœur en disant, c'est la motivation de Christ à ce moment-là, c'était chaque homme sur la terre. C'est comme si Jésus récitait en boucle chacun de nos noms dans sa tête à ce moment-là. Et c'était sa seule motivation en se disant, je vais le faire pour tel. Pour chacun des 7 milliards d'habitants du monde, Jésus était constitué pour Jésus sa motivation. Il se disait, j'irai jusqu'au bout pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Il irait jusqu'au bout pour moi. Et il a tenu jusqu'au bout, et jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort sur la croix. Et je me disais, Seigneur, Père, il n'y avait-il pas moyen de faire plus léger, de faire moins humiliant ? Père, comment tu as pu voir ton fils ? La Bible dit qu'à la croix, il a été déshabillé, dénudé, décloué. Et il se gonfait et partageait leurs vêtements. Je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire plus, moins humiliant, plus léger ? Il pouvait mourir, mais mourir autrement. Et je comprenais que Jésus a voulu descendre au plus bas pour que, quel que soit le niveau, quelle que soit la bassesse dans laquelle chacun d'entre nous est descendu, quelle que soit la bassesse dans laquelle tous les habitants de la terre descendront, qu'ils puissent trouver en lui le salut, qu'ils puissent être rachetés. Il a porté nos hontes, il a porté toute la honte du monde sur lui, afin que personne n'ait plus à subir cela, afin que tous ceux qui reviendront à lui puissent recevoir pardon, puissent recevoir consolation, puissent recevoir courage, puissent être lavé. Jésus a fait cela pour chacun d'entre nous. La Bible dit qu'ils connaissaient nos noms. La Bible dit dans Éphésiens 1.4, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous a choisis. Il nous connaissait chacun, même quand nous n'étions pas encore nés. Jésus, en descendant aussi bas, a qualifié chacun pour le salut. Il a qualifié tous les hommes, toutes les femmes, toutes les femmes du monde entier, pour le salut. Nous sommes qualifiés. Et c'est pour ça que l'accès au salut est un droit fondamental. On parle, l'eau par exemple, on dit l'eau, c'est un droit fondamental de chaque citoyen en Belgique. Mais l'accès au salut est un droit fondamental pour tous les hommes, parce que Jésus a acquis ce droit une fois pour toutes, pour chacun d'entre nous. Et nous, nous devons nous garder de disqualifier des gens que Dieu a qualifiés. Par nos codes sociaux, par nos cultures, par nos discriminations, par toutes les considérations qui peuvent nous priver l'un d'entre ces gens, l'une d'entre ces personnes pour qui Dieu aime, pour qui Christ a payé sa vie, tout ce qui peut l'empêcher d'accéder à ce salut. Nul ne doit faire obstacle d'aucune manière au message de la croix, à ce qu'un homme, une femme puisse entendre parler de ce message. C'est le seul espoir pour cette génération, c'est le seul espoir pour la génération, pour la rassurer entière. Et Jésus n'est pas mort, venu pour sauver les chrétiens, parce que des fois on juge très vite d'autres personnes, parce qu'ils sont d'autres religions, parce qu'ils pensent différemment. Jésus n'est pas venu pour sauver les chrétiens. De toute façon, il n'y avait pas de chrétiens avant lui. On était tous perdus. Il est venu sauver. La Bible dit dans Luc 19, 20, « Je suis venu sauver, chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Jésus a qualifié les musulmans, il a qualifié les athées, il a qualifié les animistes, les homosexuels, il les a qualifiés pour sa grâce. Jésus est sauveur du monde. Jésus m'a qualifié. Moi j'étais animiste, j'adorais des crânes. Jésus m'a qualifié aussi. Il m'a sauvé. Et voilà la portée du message de l'Évangile. Voilà ce que Christ a fait pour nous. Voilà ce que Jésus en allant à la croix. Il a dit dans 1 Pierre 1, 18 à 19, « Vous avez été rachetés, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ ». Et c'est là qu'est notre valeur. Dieu a estimé que nous valions tellement la peine qu'il a donné son propre Fils pour mourir pour nous. Et Jésus a estimé que nous avions tellement de prix aux yeux de Dieu qu'il allait aller jusqu'au bout. Et notre valeur vient de là. Notre valeur ne vient pas de notre couleur de peau, de notre religion, de notre couleur de passeport, si nous avons un du pays qui est écrit sur notre carte d'identité, si nous avons une carte, si nous avons des papiers. Notre valeur ne vient pas de notre poste au boulot ou de ce qu'on dit de nous, de ce que le mari dit de sa femme ou de ce que la femme dit de son mari. Notre valeur est là. Notre valeur est bien du fait que Jésus nous a tellement estimés. Nous avons le prix de Christ. Nous avons la valeur de Christ. Nous avons la valeur que Christ nous a donnée. Jésus a estimé le pauvre, le SDF, le migrant, avec autant de valeur. Et ça, j'aime bien me le dire, je dois souvent me le rappeler, que si je me tiens, si on se tient là, si je me tiens là en costume, cravate, pendant que je me tiens là, il y a quelqu'un qui a dormi au pied de l'église, c'est nuit. Il y en a qui dorment dans le froid. Pendant qu'on se tient ici, beau, belle, dans notre confort et paisible, il y a des gens qui se meurent dans les eaux, dans leur migration. Il y a des gens qui souffrent et qui sont poussés par la guerre, qui sont poussés par diverses raisons, quelles que soient les raisons. Elles ne devraient pas être là. Jésus était du rang de ces pauvres. Jésus n'était pas aux côtés des hommes en cravate, en veste. Non. Il n'était pas au rang des jolis hommes, des jolies dames comme vous, assises, confortablement sur nos chaises. Non. Jésus était du côté de ces pauvres et de ces misérables. Il était du côté des inconfortables, du côté de ceux qui n'avaient pas ce confort. C'est de ceux qui étaient honteux. Jésus a d'ailleurs connu très tôt l'exil et la route. Jésus était migrant. Jésus était migrant. Il n'avait même pas deux ans que Dieu lui-même lui a dit, a dit à Joseph, prends ta famille et va en Égypte. Il y est resté plusieurs années. Je ne suis même pas sûr qu'il ait eu le temps de demander un visa à décrire à la capitale d'Égypte à ce moment pour demander un visa, une autorisation d'entrée. Jésus était migrant. Jésus était du côté de ceux-là. Jésus était du côté des pauvres, des migrants, des SDF, de ceux qui souffrent. Jésus n'a bien sûr rien contre nos cravates et nos conforts. Mais si nous protégeons, si vous protégez nos conforts, si vous protégez notre état, notre richesse, nous méprisons ces gens-là. Nous méprisons le SDF. Nous méprisons le pauvre et l'orphelin. Nous méprisons le migrant. Alors nous sommes encore plus misérables qu'eux. Et au lieu de se barricader, si nous nous barricadons alors que dans notre couple qui va bien, alors que le voisin, alors que le couple du voisin s'est détruit, alors nous sommes aussi misérables que ce couple. si nous, face à la misère qui nous entoure, nous restons insensibles, nous adoptons des positions politiques. Alors nous sommes aussi misérables qu'eux. Jésus était du côté de ceux-là. Et pour être avec Jésus, je dois être du côté de ceux-là aussi. Malgré ma cravate, je dois être avec eux. Je ne veux pas entendre, à la fin de Jésus, dire comme il a dit dans Matthieu 25, à partir du lacet 42, « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à boire, à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » On va chanter ensemble un chant. « Dieu, quel amour » et après quoi j'appelais... Mère et après quoi j'appelais. J'étais un chant. 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 J'étais un chant.